Hello, je suis Corine Huet de bostemac.com. Je vais t'expliquer comment dresser le tableau de signes d'une fonction lorsque l'on a sa courbe. C'est parti ! Alors déterminer le signe d'une fonction f, ça signifie trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x est positive, pour lesquelles f de x est nul, et pour lesquelles f de x est négative. À ce moment-là, on présentera les résultats dans ce qu'on appelle un tableau de signes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici la courbe représentative cf d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle . Alors on aimerait obtenir le signe de cette fonction f à partir de son graphique et on va d'abord trouver les valeurs de x où f de x est égale à 0. Pour cela, on regarde où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, nous avons trois points d'intersection. Et donc, les valeurs de x correspondantes où f de x égale à 0 sont x égale à 0, x égale à 2 et x égale à 4. Ensuite, nous voulons trouver les valeurs de x où f de x est strictement supérieur à 0. Donc, on regarde toujours l'axe des abscisses et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au-dessus. Sur cette courbe, il y a cette partie de la courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses et aussi cette partie de la courbe. Nos solutions, nous devons les lire sur l'axe des x. Donc, pour la première partie, cela nous donne l'intervalle moins 2 jusqu'à 2. Union. Pour la deuxième partie de courbe, cela nous donne sur l'axe des abscisses l'intervalle 4, 6. Et j'ouvre les crochets puisqu'on veut f de x strictement supérieur à 0. Ensuite, nous voulons trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x est strictement inférieur à 0. Pour cela, nous regardons l'axe des abscisses et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, on a cette partie de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses et cette petite partie également. mais des solutions de l'inéquation, on les lit sur l'axe des x. Donc, sur la partie qui est ici, cela va nous donner l'intervalle moins 9 jusqu'à moins 2. Union. Pour la deuxième partie ici, cela va nous donner l'intervalle sur l'axe des abscisses de 2 jusqu'à 4. Et je mets des crochets ouverts puisque je voulais strictement inférieur à 0. Grâce à ces résultats, nous allons pouvoir dresser le tableau de signes de notre fonction f sur l'intervalle moins 9, 6. Il se présente comme ceci sous la forme d'un tableau à deux lignes. Dans la première ligne, on met x. Dans la deuxième ligne, on met f de x. Alors la première chose, c'est de dire que x va de moins 9 à 6. D'accord ? C'était l'ensemble de définition de ma fonction f. Puis, je vais mettre les zéros. J'avais trouvé précédemment que f de x égale 0 en trois endroits. Donc, dans mon tableau de signes, je mets mes valeurs moins 2, 2 et 4. Et en dessous de ces trois valeurs, je dessine un trait sur lequel je vais mettre que f de x est égal à 0. Et donc, on retrouve ici nos trois zéros. Et là, tu vois que le tableau est séparé en une, deux, trois, quatre cases. Dans ces cases, je vais mettre les signes, c'est-à-dire plus ou moins. Pour cela, je regarde où est-ce que f de x est strictement positif. Et à ce moment-là, je mettrai le signe plus. Donc, je mets plus dans l'intervalle moins de 2. Et je mets plus dans l'intervalle 4, 6. Ensuite, je regarde où est-ce que f de x est négatif. Donc, dans mon tableau, je vais mettre moins. Et ça, ça va se passer sur l'intervalle moins 9, moins 2. Donc, je vais mettre un moins. Et sur l'intervalle 2, 4, je vais mettre également un moins. Tu peux aussi te dire que tout ce qui est au-dessus de l'acte des abscisses, eh bien, on mettra le signe plus. Et tout ce qui est en-dessous de l'acte des abscisses, on mettra moins. Et donc, si tu suis la courbe dans l'ordre croissant des x, ça fera moins, plus, moins et plus. C'est bien l'ordre qu'on avait mis, nous, dans notre tableau. Moins, plus, moins, plus. Voilà donc le tableau de signe de cette fonction f à partir de sa courbe. À toi de jouer maintenant. Je te propose l'exercice suivant. On te donne la courbe représentative cf d'une fonction f, qui est définie sur l'intervalle moins 4, 7. Et je te propose de dresser le tableau de signe de f sur l'intervalle moins 4, 7. Tu peux mettre la vidéo sur pause quelques instants pour chercher l'exercice et la relancer pour avoir le corrigé. Donc voici mon tableau de signe. Dans la première ligne, je mets x. Dans la deuxième ligne, je mets f de x. Tout d'abord, mes x vont de moins 4 à 7. C'est l'ensemble de définition de ma fonction f. Puis je mets les zéros. Donc je regarde où est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, nous avons deux zéros en moins 3 et en 1. Donc je fais mes petites cases. Et en dessous de ces valeurs, je mets donc que f de x est égal à 0. Puis dans ces trois cases, je vais mettre les signes plus et moins. Je te rappelle que tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses, ce sera plus. Et tout ce qui est en dessous de l'axe des abscisses, ce sera moins. La courbe commence ici, ce sera donc plus. Puis on continue sur cette partie, ce sera donc moins. Et enfin, toute la partie restante, ce sera plus. Et voici le tableau de signe de cette fonction f. Et voilà, maintenant tu sais dresser le tableau de signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique. Je t'en félicite. Je t'invite maintenant à aller visionner la vidéo suivante pour obtenir le tableau de signe d'une fonction affine. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur bostémat.com. Et à bientôt. Bye bye.